Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de TV News. Voici l'essentiel de l'information. A l'aube de ce long week-end de Pâques, malheureusement souvent meurtriers, tolérance zéro, les forces de l'ordre nous préviennent. Les contrôles routiers vont se multiplier un peu partout dans l'archipel. Les policiers et gendarmes seront mobilisés pour traquer les infractions au code de la route et les comportements dangereux, notamment l'alcool au volant. Depuis le début de l'année, 12 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Et puis en fait d'hiver, les deux corps repêchés en mer samedi et lundi dernier ont été autopsiés. L'homme âgé de 64 ans aurait succombé à un infarctus alors que la femme âgée de 55 ans serait décédée noyée. Il s'agirait probablement d'un couple de touristes allemands qui séjournaient dans l'archipel. En social, le conflit à l'ASA Bois-debout, qui durait depuis maintenant 11 jours, devrait prendre fin. L'exécution de la décision du Conseil des Prud'hommes d'indemniser les 62 salariés sera finalement appliquée. Ils seront donc tous payés dès le 18 avril. Politique, un peu plus de 509 millions d'euros. C'est le budget primitif global 2017 du Conseil régional qui a été soumis au vote aujourd'hui. Les conseillers régionaux se sont réunis en assemblée plénière ce matin dans l'hémicycle de l'hôtel de région à Bastère. Ce budget s'articule autour de 11 grands axes économiques et sociaux. Et notez également que lors de cette deuxième assemblée plénière, le président de région à Richalus et la directrice interrégionale BPI France-Antiguiane, Michel Papalia, ont signé une convention de partenariat afin de mettre en commun les moyens financiers de la région et de la BPI France. Cela permettra notamment de financer les projets de création et de développement des très petites entreprises. Dans le reste de l'actualité, la SIG, Société Immobilière de Guadeloupe, a une nouvelle présidente pour son conseil d'administration. L'élu pointoise Félix Cassis-Bambuc a été nommé hier et devrait prendre ses nouvelles fonctions en juin prochain. Son principal chantier sera la relance des programmes du Bayer en matière de construction de logements sociaux. On parle sport à présent avec le tournoi de beach tennis qui se tient actuellement sur la plage de l'autre bord au Moule. Il s'agit du sixième tournoi international et accueille près de 200 joueurs dont 30 étrangers. L'occasion également pour les organisateurs de mettre en lumière les autres sports de sable en marge de l'événement. On termine ce journal avec un mot de santé. Pas d'avancée dans le dossier du service de soins intensifs de la maternité du centre hospitalier de Bastère. L'unité est maintenue à son niveau actuel jusqu'à nouvel ordre, mais une nouvelle réunion a été programmée prochainement avec le directeur de l'ARS. Le déclassement du service de néonatologie du CHBT sera donc à nouveau envisagé. Pour en parler avec nous ce soir, recevons tout de suite sur notre plateau Léa Nettry, infirmière péricultrice au service de réanimation néonatale au CHBT. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie du collectif Bébés en colère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors en fait, ce collectif a été mis en place suite à la volonté de l'ARS de fermer la réanimation néonatale et les soins intensifs du CHBT. Il y a eu déjà une première alerte par le docteur, par un de nos pédiatres, par plusieurs de nos pédiatres d'ailleurs. Nous avons trouvé que la population n'était pas assez informée de notre avenir. Du coup, nous avons décidé de monter un collectif dans le but d'informer la population, de mettre en place des pétitions. Donc une pétition, nous avons des pétitions en version papier, pétition en ligne, sur un Facebook également, afin de récolter un maximum de signatures. Vous en avez beaucoup pour le moment ? Pratiquement 5 000 signatures en 4-5 jours. D'accord, seulement, oui. Oui. Donc on espère vraiment que la voix de la population aura un impact sur la décision de l'ARS. On a également envoyé des courriers à nos différents élus. Donc leur soutien est indispensable pour changer les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement au service néonatologique ? Quel est le problème ? Alors, en fait, avec la diminution de la natalité à Bastère, mais aussi en fait en Guadeloupe, donc le service n'est plus rentable, selon les dires de l'ARS. Du coup, il prévoit la fermeture de la réanionnate et des soins intensifs. Parce qu'on est à combien de naissances là, en ce moment ? Donc l'année dernière, nous étions à peu près à 800-900 naissances. Il en faudrait combien pour que ce soit rentable ? Au moins 1 200. D'accord. Du coup, c'est un vrai problème ? C'est un problème. Du coup, nous, on a effectivement, lors de la réunion d'hier matin à l'ARS, expliquait que nous souhaitons collaborer avec l'ARS et avec le CHU, raison pour laquelle nous ne voyons aucun inconvénient à avoir une seule réanimation néonatale en Guadeloupe, donc au CHU. Par contre, en termes de sécurité de la population, nous souhaitons, nous exigeons, je dirais, de garder les soins intensifs néonataux au CHBT. Parce que grâce aux soins intensifs, les pédiatres et les obstétriciens, les obstétriciens, gynécologues, seront de garde 24 heures sur 24 sur place. Alors que sans soins intensifs, ils seront d'astreinte chez eux. Donc là est le vrai problème, puisque en cas de grossesse qui se passe très bien, la femme vient accoucher au CHBT, et là, l'accouchement, personne ne peut prédire son bon déroulement ou son mauvais déroulement. Il y a une urgence chirurgicale, il faut faire une césarienne en urgence, il faut attendre que le gynécologue arrive. Donc en termes d'urgence, il y a un problème, il y a un réel problème. Le pédiatre, si l'enfant qui naît ne va pas bien, il est en détresse vitale, il faut le prendre en charge tout de suite, il faut attendre que le pédiatre arrive. À ce moment-là, la sage-femme, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle se retrouve face à la mère en danger, l'enfant en danger, quel choix elle fait, cette sage-femme ? C'est mettre en difficulté plusieurs personnes et les conséquences pour la mère et pour l'enfant sont dramatiques. Dramatiques, vraiment. Mais hier, l'ARS a affirmé, par voie de communiquer, que la maternité de basse terre n'était pas en danger. Ça ne vous a pas du tout rassuré ? Ça ne nous a pas rassurés. Effectivement, la maternité n'est pas en danger, puisque nous sommes toujours, à l'heure actuelle, une maternité niveau 3. Donc nous avons la réanimation, nous avons les soins intensifs, etc. Cependant, ils souhaitent malgré tout fermer les soins intensifs, puisqu'ils ont dit qu'il y aura une décision prise le 1er octobre 2017. Mais à partir du 1er octobre 2017, il y aura des soins intensifs, il n'y aura pas de soins intensifs. Qu'est-ce qu'on ne sait rien du tout ? Rien n'est acté. Ce qui va être très, très compliqué pour les familles, s'il n'y a plus de soins intensifs au CHBT, c'est que toutes les grossesses à risque, toutes les menaces d'accouchement prématurées, les personnes devront se déplacer au CHU. Peu importe leurs moyens de transport, on sait actuellement comment ça se passe au niveau de la circulation en Guadeloupe, les personnes qui n'ont pas forcément de moyens de transport. Donc, allez au CHU. Elles seront isolées, ces femmes, en restant des semaines et des semaines hospitalisées, souvent, c'est ce qui arrive. Ça, ça accentue le stress. Les grossesses prématurées, si elles ne sont pas sereines et accompagnées, ces femmes, il y a des risques augmentés de grossesses de naissance prématurées. Ensuite, une fois que l'enfant est né, prématurément, c'est-à-dire en dessous de 7 mois et demi, 34 semaines d'aménorée, systématiquement au CHU. Pour le lien mère-enfant, ça va être dramatique aussi, puisque c'est, est-ce que ces mamans pourront venir tous les jours au CHU, vu leurs moyens de transport, vu la circulation. Il faut prendre tout ça en compte. Nous, au CHBT, nous avons quand même la chance d'avoir une unité où nous avons des chambres de mère accompagnante qui permettent aux femmes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer tous les jours, de rester sur place avec leur bébé, qui est soit en réanimation néonatale, soit au soin intensif, de façon à privilégier ce lien mère-enfant qui est vraiment très important. D'autre part, en termes de conséquences, donc je vous le disais par rapport au fait qu'il n'y aura plus de spécialistes sur place pour les grossesses, pour les naissances à terme avec des complications à la naissance, les grossesses prématurées, les grossesses à risque, et voilà. Alors, en termes de transferts, maintenant, ce que l'ARS prévoit, c'est un transfert via le SAMU pédiatrique. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore de SAMU pédiatrique en Guadeloupe. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement, ce SAMU pédiatrique ? Alors, c'est un SAMU vraiment réservé aux enfants, aux nouveaux-nés, aux prématurés, vraiment pour assurer le transfert entre le CHBT et le CHU. On a un SAMU en Guadeloupe, mais c'est un SAMU qui adulte. Voilà, global. Là, ils sont en train de mettre en place un SAMU pédiatrique, soit. Ce qu'il faut savoir, c'est, entre le moment où le SAMU va arriver au CHBT, cet enfant, il est pris en charge comment ? Par qui ? Si le pédiatre d'astreinte n'est pas arrivé dans les temps, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la durée du transport de cet enfant via le SAMU, même si c'est le SAMU et qu'ils auront priorité sur la route, la distance entre le CHBT et le CHU, elle est quand même énorme. C'est au minimum 45 minutes. On a vu ces derniers jours les problèmes de circulation qu'il y avait. C'est aléatoire. C'est très aléatoire. Nous avons un hélicoptère pour la voie aérienne. Donc ça aussi, il y a un seul hélicoptère. On ne sait pas, nous sommes un archipel, si cet hélicoptère est sur une autre île. Que va-t-il se passer ? Combien de temps il faudra à cet enfant pour arriver sur un niveau 3 ? En sachant qu'un niveau 3 dans une réanimation néonatale, en sachant qu'il partirait d'un niveau 2A, c'est-à-dire sans soins intensifs néonataux et sans réanimation néonatale. Donc ça, c'est un vrai danger. Et il faut savoir que tout transfert multiplie par deux le risque et pour la mère, enceinte, et pour le bébé qui est né, de décès et de séquelles. Donc hier, la réunion avec la RS, elle n'a pas été très fructueuse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors nous, nous continuons. Nous continuons notre mobilisation, notre mouvement. Les pétitions sont toujours disponibles. Elles sont en ligne. Elles sont en version papier que vous pouvez retrouver dans notre service, soit de la maternité, soit de la pédiatrie, soit de la réanimation néonatale au CHBT. Nous avons également une page Facebook, Les bébés en colère, sur laquelle vous pouvez retrouver la pétition en ligne et la signer pour apporter le soutien dont nous avons tant besoin. D'accord. Voilà. Eh bien, merci à vous et bon courage. Merci beaucoup. C'était ETV News. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada